Je veux savoir exactement comment te comporter en détection pour être sûr de les réussir et d'être sélectionné. Je vais te raconter une histoire que j'ai vécue personnellement lors d'une détection et ça va pouvoir sûrement te surprendre. Salut l'équipe, on arrive très rapidement dans la période des détections, mois d'avril, mai, juin. Et un petit peu juillet, août, selon le timing et le recrutement des clubs, ils vont mettre plus ou moins un nombre de dates de détection et d'ouverture de leurs portes. Et dans le cadre de se préparer, donc tu as des vidéos sur la chaîne pour te préparer physiquement, techniquement, même dans l'état d'esprit. Ou encore une fois, on prépare spécifiquement les détections selon le club, selon l'endroit, selon le style de jeu, du milieu de terrain, dans le milieu Elite Pro, au milieu Game Changer. Si ça t'intéresse de mettre des choses en place tout de suite, tu peux avoir un appel avec moi assez court, de 10-15 minutes en description, pour que je puisse voir ce que je peux t'aider à faire selon le niveau que tu as actuellement. Bref, voilà, plein de choses aussi. Donc là-dessus, je vais te raconter, oui, une histoire, c'était ça. Waouh, excuse-moi. Je vais te raconter une histoire personnelle parce qu'on pense, alors oui, souvent, il y a les mêmes ateliers, les mêmes exercices techniques, d'explosivité, de bondissement, d'endurance. Et encore une fois, je pense qu'on tend de plus en plus à faire beaucoup, beaucoup, beaucoup de matchs lors de détection. Surtout que si vous êtes beaucoup à être pris en détection, il y aura beaucoup de recruteurs, donc ils feront essentiellement des matchs. Et de ma propre expérience, sachez une chose, c'est que les clubs, il n'y a pas de règles strictes dans le recrutement. Il n'y a pas, ça va se passer ainsi, ils ne recrutent que des styles de joueurs comme ça. Ça va dépendre de l'identité du club, de ce qu'ils recherchent eux actuellement, puisqu'ils ont souvent des générations dans leur club et ils vont essayer de la compléter ou mettre en concurrence. Peut-être des joueurs, ils ne sont pas sûrs ou dans le projet de ce joueur-là, ils sentent que ça serait mieux pour lui d'avoir une concurrence, quitte à ce que malheureusement ça le perturbe. Le club voit, malgré tout, son avantage à lui. Les recruteurs sont obligés de voir club, même si j'espère aussi qu'ils voient individus. Et en fin de compte, c'est beaucoup d'humains dans une détection. C'est le gars qui vire la détection, le responsable, les recruteurs, le recruteur individuellement, lui tout seul, même s'ils sont 4 ou 5. C'est lui qui va choisir, qui va donner son avis. Et moi j'ai vécu un truc un jour, j'ai fait une détection pour une académie, bref, qui a beaucoup de contacts. Aujourd'hui on voit l'académie seconde chance, même le sport de carrière raciste, ou toutes ces choses-là. C'est beaucoup d'humains. Et c'était une détection, alors je ne vois plus trop d'infos sur ça, donc ça se trouve que ce n'était pas le bon environnement. Mais même si ce n'est pas le cas, sachez qu'encore une fois, le gars qui gère ça, il fait ce qu'il veut. J'ai parlé dans, parce qu'en fait ça m'a fait titre, j'ai parlé dans une vidéo où il faut être prêt physiquement à faire 90, 95 minutes, évidemment. Mais imaginons que tout se passe sur 15 minutes. Que sur 15 minutes, en fait c'est bon, c'est validé. Tu es dans la tête des gens, ils vont te sélectionner direct. Donc tu peux, peut-être, ne pas être prêt physiquement, mais être bon à fond, une demi-heure de tout faire. Prise d'infos, explosivité, gagner les duels, que les bonnes passes, que les bonnes prises, que les bonnes décisions. Faire des trucs vraiment, à un moment donné tu drives 3 joueurs, puisque tu as le peps. Tu marques. Qu'une demi-heure. Tu peux être mauvais derrière, voir que physiquement tu peines, et leur expliquer ta situation. Encore une fois, c'est être honnête aussi. Et en fait, ils vont se dire, en fait on va lui apprendre à comment être prêt physiquement, mais il a toutes les qualités qu'on recherche. On a juste à tailler le diamant qu'on a. Et en fin de compte, dans ces dédections, alors moi je ne le savais pas encore à cette époque-là, mais je jouais avec une rupture partielle des diamants croisés. Encore une fois, ça ne remet pas en cause le fait que je sois pris ou pas, ça se trouve à 100%, je ne suis pas pris aussi. Attention. Ce n'est pas pour me mettre en avant, c'est juste que le responsable de cette académie qui s'appelait World Detect, qui est un ancien joueur pro, un ancien gardien pro, qui a été professionnel sur le tard, je crois à 29 ou 30 ans, avec Dijon. Il rentre sur le terrain. Alors je ne suis pas sûr que ce soit lui qui arbitre, mais il est sur le terrain en même temps à peu près. Et au bout de 10 minutes, il va avoir des joueurs. Il leur parle pendant le match. Pendant le match, je te retrouve à 10 ans. Et le gars, il sort du terrain. Le gars, il est pris en fait. Ce n'est pas, il est nul. Non, ce n'est pas, tu es trop nul, dégage. Non, écoute, voilà. Pas besoin de faire plus, c'est bon. C'est bon, on va discuter tous les deux. 15 minutes après, il revient. Vas-y, toi, viens. Pareil. C'est un exemple pour si certains d'entre vous vont dans des académies, dans des choses peut-être. Alors je ne vais pas dire moins professionnel, c'est très professionnel aujourd'hui ce qui se fait. Centre de formation, tu vas souvent avoir la même chose. Tu ne vas pas avoir un gars qui va venir perturber un match. Mais selon où tu vas aller. Donc là, je te montre un truc qui est vraiment incroyable. Je pense que ça se passe peut-être nulle part d'autre. Ou très rarement. On partage ton histoire de détection aussi, si tu as envie. Mais le gars, il rentre sur le terrain. En fait, au bout de 10 minutes, les gars, ils ont prouvé. Au bout de 15 minutes. Alors on peut remettre en cause le jugement, foot, du recruteur, tout le temps. De toute façon, on sera toujours juge. Mais c'est le même effet psychologique que tu crées si au bout de 10-15 minutes, tout ce que je mets sur la chaîne, les 4 qualités qu'on a vues il n'y a pas très longtemps. Tu les as, tu les montes, tu les mets en valeur. C'est foot, c'est le haut niveau. Bah les gars, ils se disent, ok. Vous avez vu toutes les décisions qu'il a prises en 20 minutes ? Ouais, mais après, les 20 autres. Ouais, mais il n'est peut-être pas prêt physiquement, le mec. On ne sait pas son histoire. On va discuter avec lui. Ce n'est pas de trouver tes excuses. Encore une fois, non, je ne suis pas prêt physiquement. Je suis vraiment désolé de me présenter comme ça. Mais voilà, mon histoire est comme ça. Le club, on ne s'entraîne pas assez. J'ai essayé de faire plus, mais je n'ai pas réussi à trouver les bons trucs. Sois vrai, ne raconte pas de mythos, s'il te plaît. Ou alors, raconte ton truc. Mais si tu prouves sur le terrain, ce ne sera pas une excuse. Ce sera, oui, on comprend, ok. Mais on a vu sur le terrain ce que tu voulais. Donc en fait, cette histoire de détection que j'ai vécue, qui me paraît folle aujourd'hui, c'est la réalité. Sauf que dans l'acte, ça ne se passe pas comme ça. Le gars, il ne rentre pas sur le terrain en laissant ton équipe à 10 contre 11. Même si on s'en fout, il n'y a pas de points à la fin. Je ne remets pas en cause. Je ne dis pas que c'est quelque chose de mal. Je trouve ça juste, ça m'a surpris. Au bout de 15 minutes, tu peux avoir créé le déclic chez le recruteur. Parce que tu as le style de jeu qu'il recherche, encore une fois. Parce que c'est ton profil. Parce que tu as les qualités du haut niveau. Technique, dans ton positionnement, dans tes prises de décision, dans ton explosivité, tu impressionnes. Je reprends encore une fois les qualités qui sont importantes au haut niveau. Ça peut se faire très vite. C'est ce que je voulais te partager aujourd'hui sur tes détections. Ne mise pas sur 15 minutes. Mise sur la durée. Mise sur ton entraînement. Mise sur le processus. Pour obtenir un résultat. Ne te mets pas trop de pression justement. Parce que regarde, comme je te l'ai présenté, c'est de l'humain. Ne le prends pas personnellement. Alors, prends-le pour bosser encore plus. Encore plus, développer les qualités. Un essentiel que je te partage ici. Mais c'est que du processus. Continue, continue. Il t'a dit non, c'est de l'humain. C'est juste que c'était pas toi aujourd'hui. C'était pas ton profil. C'est juste qu'il t'a pas regardé toi. D'autres détections, ça sera le même mec qui te dira « Ah, salut, c'est la première fois qu'on se voit. » « Ah non, non, c'est vu à trois détections avant. » « Ah bon ? » « Bah, putain, non, bah, je... » Limite, je lui dis pas. Je te dirai, parce qu'il va se poser des questions en disant « Bon, j'avais pas vu ça. » Mais c'est de l'humain. Le prends pas personnellement. Boss. Suis le processus. Suis ton programme d'entraînement. Mets les bonnes choses en place. Quand une fois, voilà, il y a milieu Elite Pro et milieu Game Changeur, mais il y a tout sur la chaîne. Il y a d'autres choses sur beaucoup d'autres chaînes de foot. Comme je le dirais en anglais, « Trust the process. » Aie confiance en le processus. Si ton processus est bon, si t'as confiance en toi, ça va le faire. Si tu n'es pas sûr du processus, bah, demande à quelqu'un de t'aider. Si tu n'as pas confiance en toi, demande à quelqu'un de t'aider. Mais encore une fois, ça doit venir de toi et d'être responsable de ton projet, d'être responsable de tes actes. Et bref, les détections, c'est beaucoup d'humains. Ne l'oublie jamais. Donc, ne le prends pas, personnellement. d'un de t'aider. d'un de t'aider. Je veux dire,